Le week-end du 18 au 19 mars 2023 a été retenu par la Commission épiscopale nationale des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire pour la quête impérée en faveur des médias catholiques en Côte d'Ivoire. Pour vous éclairer sur cette initiative et surtout vous communiquer les vraies et bonnes informations, nous nous entretiendrons avec le révérend père Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale. Bonjour mon père. Bonjour cher Eno et merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et aussi salutations particulières à tous les téléspectateurs, auditeurs, internautes, des médias catholiques en Côte d'Ivoire, télévision, radio. Merci d'être présents et de nous suivre. Alors mon père, avant d'entrer dans le vif du sujet, expliquez aux téléspectateurs sur quoi consiste le rôle et la mission du secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire. Donc votre rôle et votre émission. Disons tout simplement que le secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale découle de la commission épiscopale en charge des médias catholiques. Et selon le concile Vatican II et selon la vision de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif national a la charge de coordonner, d'harmoniser et de travailler pour une plus grande expansion et une plus grande visibilité de l'Église catholique à travers les médias. Et donc aujourd'hui, nous sommes justement sur ce plateau pour expliquer non seulement la mission, le rôle, mais aussi pour aider les auditeurs ainsi que les téléspectateurs à entrer dans la juste compréhension et à œuvrer pour une plus grande contribution matérielle et financière en vue de soutenir nos médias catholiques. Très bien, merci mon père. Alors la question suivante est de définir de façon générale ce que c'est qu'une quête impérée. Disons que la quête impérée est clairement définie dans le code de droit canonique qui régit la vie de l'Église. De manière générale, le canon 1267 nous situe assez clairement sur l'importance et la contribution des téléspectateurs, des auditeurs, des fidèles de manière générale. Disons qu'en termes simples, une quête impérée est une quête imposée par les évêques pour un besoin spécifique, pour un besoin spécial, pour un besoin précis. Dans le canon 1267 du droit canonique, nous lisons assez clairement que l'évêque peut imposer une quête en fonction des besoins particuliers. Et cette quête est différente des quêtes qui sont collectées de manière habituelle aux messes dominicales. La quête impérée est donc une quête imposée pour répondre à un besoin spécifique, un besoin particulier de l'Église particulière qu'est le diocèse. Et au niveau national, la conférence des évêques peut donc décider d'une quête impérée en fonction d'un besoin spécifique de l'Église au niveau national. Bien, alors mon père, dites-nous, pourquoi est-ce qu'une quête impérée a-t-elle été initiée par les évêques en faveur des médias catholiques en Côte d'Ivoire ? Disons que les évêques, sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, ont donc vu l'importance des médias pour l'Église en Côte d'Ivoire. Et l'Église en Côte d'Ivoire doit s'appuyer, peut s'appuyer sur les moyens de communication sociale pour accomplir la mission que le Christ leur a confiée, mais aussi pour donner une juste éducation sur l'usage des médias. C'est ainsi que nos évêques ici en Côte d'Ivoire ont donc jugé bon, nécessaire et utile d'instaurer une quête impérée en vue de répondre aux besoins spécifiques des médias catholiques ici en Côte d'Ivoire. Très bien mon père, et nous sommes à la seconde édition. Justement, au nom de Mgr Raymond Aoua, président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale, au nom de Mme Marie-Laure Bonny, qui est l'administrateur des médias catholiques, je voudrais remercier tous les diocèses, remercier tous les fidèles, remercier tous ceux et toutes celles qui ont donné de leurs moyens, qui ont soutenu les médias catholiques à travers leurs oboles. Et nous exhorter à toujours faire mieux, faire plus, en vue de soutenir ces médias et surtout en vue d'aider à la diffusion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, bonne nouvelle d'amour, bonne nouvelle de paix, bonne nouvelle de justice, bonne nouvelle qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à l'agir. Très bien mon père. Alors ces médias, ces médias catholiques, quels sont ces médias catholiques ? Est-ce qu'on peut les citer ? Alors nous sommes à Ecclesia, le premier média c'est bien sûr Ecclesia TV, qui est la télévision nationale catholique. Nous la retrouvons sur Canal 194 et nous la retrouvons également sur Star Times, nous la retrouvons sur Youtube, nous la retrouvons sur Facebook. Le premier média donc, télévision. Et l'application mobile également. Également sur plusieurs applications mobiles. Le premier média dont nous disposons aujourd'hui, certes nous sommes à Ecclesia TV, donc nous avons Ecclesia TV. Ensuite nous avons la radio nationale catholique, la Voix de l'Évangile, présente sur 8 diocèses ici en Côte d'Ivoire. Nous la retrouvons également sur les applications Facebook et bien d'autres moyens sur les réseaux sociaux, nous la retrouvons. Nous avons également Radio Espoir, qui est la radio du diocèse de Grand Bassam, mais également nous la retrouvons sur plusieurs réseaux sociaux. Nous avons Radio Paix sans Vie, nous avons Radio Maria Yamsoukro, Radio Maria Yaman, et à coup de cela, nous avons également la presse en ligne, catholiquia, cridochristi.com, et puis la Colombe, qui est le journal du diocèse de Grand Bassam, journal d'information et de liaison du diocèse de Grand Bassam. Voici donc les médias officiels reconnus par la Commission épiscopale des moyens de communication sociale, voici ceux donc, qui œuvrent à la diffusion, à la transmission du message évangélique, et bien sûr qui nous informent sur la vie de l'Église dans les différents diocèses et au niveau national. Alors mon père, dites-nous, que dit l'Église sur les moyens de communication sociale, de façon générale ? Disons que le premier document de base, le document de référence sur les moyens de communication sociale, est le décret conciliaire intermérifiquat sur les moyens de communication sociale, promulgué le 4 décembre 1963, et ce décret nous clarifie sur le rôle, la mission et l'importance des moyens de communication sociale. Je voudrais à ce titre vous lire les trois premiers numéros sur le décret conciliaire intermérifiquat, qui signifie « Entre autres merveilles ». Parmi les merveilleuses découvertes techniques qu'avec l'aide de Dieu, le génie de l'homme a tiré de la création, à notre époque surtout, l'Église accueille et suit avec une sollicitude toute maternelle, celle qui, celle qui, plus directement, touche les facultés spirituelles de l'homme et offre des possibilités élargies de communiquer très facilement des nouvelles de tout genre, des idées, des orientations. Or, parmi ces découvertes, il faut assigner une place particulière aux moyens qui, de par leur nature, sont aptes à atteindre et à influencer non seulement les individus, mais encore les masses comme telles, et jusqu'à l'humanité tout entières, tel est le cas de la presse, du cinéma, de la radio, de la télévision et d'autres techniques de même nature. Cela nous situe assez clairement sur l'origine de ces médias de masse. Et donc, ces techniques, ces inventions, ces merveilleuses découvertes sont du fait de la volonté du créateur que le génie humain a su tirer de la création. Et ces moyens, ces merveilleuses découvertes, c'est de la volonté de Dieu lui-même que l'homme les a découvertes. De manière précise, ces moyens servent à communiquer, à transmettre, à répandre des idées, des opinions et des orientations. Et dans le numéro 1 de ce document interméré, FICA, on nous dit clairement que c'est la presse, le cinéma, la radio, et la télévision et le texte continuent en disant « Autres techniques de même nature ». Ces techniques, aujourd'hui, on peut citer très facilement l'Internet. Donc voici les cinq grands domaines de communication tels que définis par l'Église. Mais ne l'oublions pas, l'Église a été fondée par le Christ notre Seigneur. Pourquoi ? Pour apporter le salut à tous les hommes. Le décret conciliaire interméré FICA, au numéro 3, le dit assez clairement. Et l'Église se sent donc poussée par l'obligation de prêcher l'Évangile. Jésus le dit dans le mandat missionnaire « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». C'est le mandat missionnaire tel que Jésus nous l'a laissé. Aujourd'hui, l'Église se sent donc poussée par l'obligation de prêcher l'Évangile. Et l'Église existe pour évangéliser. L'Église existe pour communiquer la foi. Et selon l'expression de Saint Paul, « Fides ex auditur ». Donc la foi naît de ce qu'on entend. Et pour entendre, il faut proclamer. Pour proclamer, il faut les moyens. Pour avoir les moyens, il faut sensibiliser, il faut informer, il faut communiquer. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour dire tout simplement que nous, chrétiens, au nom du mandat missionnaire de Jésus, nous avons l'obligation de prêcher l'Évangile. Nous avons l'obligation de communiquer l'Évangile. Nous avons l'obligation d'enseigner aux hommes le vrai sens et le bon usage de ces moyens de communication sociale. Tout comme nous avons l'obligation d'assurer leur propre salut et leur perfection grâce à ces médias. Nous avons l'obligation d'employer les moyens de communication sociale pour diffuser, pour annoncer, pour transmettre le message du salut tel que Jésus nous l'a révélé. Et pour donner plus d'efficacité à l'apostolat multiforme de l'Église dans le secteur des médias, nos pères évêques ont donc décidé d'une journée fidèles à l'instruction du décret considéraire intermérifica au numéro 18 qui dit que les fidèles doivent être instruits de leurs devoirs en ce domaine. Les fidèles doivent prier pour la cause des médias. Et la troisième obligation, les fidèles doivent verser leur eau bol pour soutenir les moyens de communication sociale. Et le texte nous le dit assez clairement au numéro 18, ces dons seront repuleusement employés à soutenir et à développer les œuvres suscitées par l'Église dans le cadre des moyens de communication sociale. Donc, toutes ces collettes, tous ces dons seront mis ensemble pour soutenir et pour développer les activités des moyens de communication sociale. Voilà, ma chère sœur, chère collaboratrice, ce qui était important à relever, à dire que les fidèles et donc la vraie information. Très bien, et c'est très bien dit d'ailleurs. Alors mon père, dites-nous aujourd'hui, quelles sont les conditions que doivent respecter les médias pour être reconnus par la commission épiscopale à des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire ? Merci Eno. Cette question me permet de clarifier les choses. Pour qu'un média soit reconnu au niveau national, au niveau de la commission nationale, il faut d'abord que ce média soit reconnu dans le diocèse. Et pour que ce média soit reconnu dans le diocèse, il faut qu'il soit soumis à l'autorité ecclésiastique locale. D'abord à l'évêque. Tout média qui va contre la vision pastorale de l'évêque ne peut pas être accueilli par la commission nationale. Donc la première chose, le premier élément important, c'est la reconnaissance canonique et juridique au niveau de l'église particulière, au niveau du diocèse. La deuxième chose, c'est la volonté de communiquer l'évangile. Parce que les médias catholiques existent pour annoncer l'évangile, pour annoncer les valeurs évangéliques, pour annoncer les valeurs telles que le Christ nous l'a enseigné. Troisième disposition, il faut que ces médias entrent dans le cadre de la pastorale d'ensemble de l'église particulière. Si l'église particulière a fait le choix d'œuvrer pour la justice, la vérité, l'amour et la paix, tel que nous le voyons dans le diocèse d'Abidjan aujourd'hui, donc ces médias doivent soutenir l'action pastorale de l'évêque, doivent soutenir l'action pastorale de l'ordinaire du lieu, doivent soutenir la vision d'ensemble de l'ordinaire du lieu. Et puis, bien sûr, quatrième élément, il faut que ces médias puissent œuvrer à la diffusion du bien, du beau, de la vérité et de l'amour, qui sont les valeurs évangéliques. Bien. Mon père nommé depuis le mois de juin 2022, comme secrétaire exécutif national à des moyens de communication sociale, vous avez acquis de l'expérience en domaine de la communication sociale à de l'église, parce que vous avez été chargé de communication au niveau du diocèse de Yann-Moussoukro, vous avez également été à la tête de la radio Maria, et tout ça pour dire que vous êtes bien imprégné de la chose, et sans compter votre formation et tout ça en tant que grand communicateur. Alors, mon père, déjà, quel regard portez-vous sur la première édition de la quête impérée ? Les résultats obtenus, dites-nous. Je voudrais d'abord remercier et féliciter nos fidèles de nos différentes paroisses. Remercier et féliciter tous ceux qui aiment, qui aident et qui soutiennent nos médias catholiques. Remercier tous ceux qui critiquent nos médias catholiques, dans le sens positif, pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit Ecclesia TV, que ce soit Radio Nationale Catholique, que ce soit Radio Espoir, ou les autres moyens, nous voyons comment est-ce que ces médias-là sont aimés et sont suivis par les fidèles catholiques, et bien sûr par d'autres fidèles, d'autres confessions religieuses. Cela donc traduit l'importance de nos médias et le souci d'aller de l'avant. Nous avons aujourd'hui ce défi, le défi de la performance, le défi de la qualité, le défi de la formation, et enfin le défi de faire mieux. Et aujourd'hui, je me rends compte que de plus en plus, beaucoup sont exigeants, et parce qu'ils sont exigeants, il nous faut trouver les moyens, il faut qu'ils contribuent pour que les médias catholiques puissent répondre à leur vocation d'éducateurs, de messagers, de prophètes et de communicateurs de bonnes nouvelles. Alors parlez-nous donc des résultats de la première édition de la quête impérée. La somme obtenue, est-ce que cette somme selon vous est satisfaisante ? Est-ce que les chrétiens ne peuvent pas faire mieux et tout ça ? Dites-nous tout. Comme le dit un progrès Baoulé, tant que la marche n'est pas terminée, on n'arrête pas de balancer les mains. Donc la marche, notre marche n'est pas terminée, nous devons continuer à balancer les mains. Je voudrais dire que pour l'année dernière, la première édition, nous avons collecté la somme de 74,107,700 francs. Selon les chiffres que nous a communiqués le secrétariat permanent pour les affaires économiques de la conférence épiscopale, aujourd'hui donc, nous sommes à la somme de 74,107,700 francs. Et notre défi, c'est justement ce qui explique notre présence ici sur ce plateau et sur les antennes de nos médias catholiques, de nos radios catholiques, il faut que nous fassions mieux et plus. Parce que les médias sont exigeants, il faut du travail. Vous voyez tous les efforts qui sont consentis par tous les agents d'Ecclesia TV, par tous les agents de nos radios catholiques, par tous les agents de toutes ces structures de communication de l'Église et dans l'Église. Il faut que nous fassions plus si nous voulons que le travail soit réalisé de manière compétente et de manière efficace. Et comment cette quête est-elle organisée dans les différents diocèses ? Sous la houlette de Mgr Raymond Aoua, notre évêque de tutelle, nous avons lancé cette quête à une date précise, à l'occasion de la journée des moyens de communication sociale. Et nous lançons cette journée et au cours de cette journée, des collectes sont organisées par diocèse. Chaque diocèse s'organise avec les différentes paroisses et les instituts ou les lieux de culte où les messes sont célébrées. Donc au cours d'une messe, la quête impérée est imposée selon le désir de l'évêque diocésain. Donc sous la houlette de l'évêque diocésain, la quête impérée est donc faite, réalisée et collectée au niveau diocésain. Ensuite, cette collecte arrive au niveau national, à la conférence des évêques catholiques, avec un numéro de compte sécurisé. Et après quoi, ce résultat nous a communiqué et Mgr Raymond Aoua décide en collégialité avec les autres, avec nos proches collaborateurs, de l'usage de ces fonds qui sont recueillis. Je me permets, quel est le rôle de l'implication de chaque secrétaire exécutif diocésain des moyens de communication sociale à ce niveau-là ? Je suis très heureux de répondre à cette question. Au niveau diocésain, chaque secrétaire exécutif diocésain a donc la charge de mobiliser, de suivre, d'accompagner et d'informer dans la juste information pour que les fidèles de X paroisse ou de Y paroisse soient largement sensibilisés, informés, afin qu'ils puissent contribuer à cette quête impérée. Je l'ai dit, cette quête impérée, c'est une disposition de l'Église universelle, selon un besoin spécifique, un besoin spécial, selon une charge spécifique. Et donc aujourd'hui, dans le diocèse, la communication est donc importante, parce que Jésus-Christ lui-même est le communicateur par excellence. Et il nous a laissé la consigne d'annoncer l'Évangile en Matthieu, chapitre 20, annoncer l'Évangile. Et donc pour annoncer l'Évangile, il nous faut les moyens. Et donc si Ecclésia doit poursuivre sa mission, il lui faut les moyens. Si la radio nationale catholique doit poursuivre sa mission, il lui faut les moyens. Si Radio Espoir, si la Colombe, si Radio Maria doit poursuivre sa mission, il lui faut les moyens. Et c'est non fidèle, clair comme laïque, religieux, religieuse. Laïque, c'est ensemble que nous pourrons contribuer pour faire avancer nos médias catholiques ici, en Côte d'Ivoire. Ce qui voudrait dire que, on va dire à la date indiquée pour la seconde édition, tout le monde doit se lever. Mais justement, je voudrais... Mais justement, Eno, je te remercie pour la précision de cette question. Le 18 et 19 mars 2023, tous, enfants, jeunes, adultes, vieillards, mobilisons-nous pour soutenir nos médias catholiques. Car si nos médias doivent vivre, c'est grâce à toi, c'est grâce à moi. C'est ensemble, de manière solidaire et synodale, que nous pourrons faire avancer nos médias catholiques ici, en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons parlé de l'implication des secrétaires exécutifs d'Irosézin. Mais sur les paroisses, sur chaque paroisse, qui va se charger du suivi ? Est-ce le père économe de la paroisse ou bien un membre de la communication qui sera délégué ? Qui va se charger ? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on entende demain que telle personne sur une paroisse a dit qu'elle a été chargée d'assurer le suivi des personnes. Tout le monde n'a pas toutes les informations sur nos différentes paroisses. On a dit que c'est une telle personne qui doit s'en charger. On va vers cette personne-là. Quand on n'a pas pu convivier le même jour, on donne à la personne... Il y a des personnes malhonnêtes qui profitent des situations. Donc aujourd'hui, dites-nous plairement sur le plateau, qui assure le suivi sur la paroisse ? Jusqu'à ce jour, Mgr Raymond Aoua, notre évêque de tutelle, président de la Commission et puisque par les moyens de communication sociale, fait confiance auprès des paroisses. Mgr Raymond Aoua leur fait confiance et souhaite vivement que la prêtre même sur les paroisses s'implique. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, aucun laïc n'a été désigné pour aller collecter leurs fonds sur une quelconque paroisse sur le territoire national. À ce que je sache, Mgr Raymond Aoua n'a pas désigné de laïc pour aller suivre, encadrer ou collecter leurs fonds. Les instructions que nous avons reçues sont claires et formelles. C'est à chaque prêtre sensibiliser à la cause de la communication sur sa paroisse, d'exhorter, de sensibiliser, d'encourager et de suivre la réalisation de la quête impérée en faveur des masses médias. Et nous avons confiance à nos confrères prêtres, nous avons confiance au secrétaire exécutif diocésain, nous avons confiance à tout ce qui sera mis en place pour que le montant collecté revienne au secrétariat diocésain, qui par la suite va transmettre au secrétariat national. Bien, mon père. Alors, après la collecte de cet argent, comment est-il redistribué aux médias catholiques ? Est-ce qu'il constitue, est-ce qu'il est redistribué aux médias catholiques, clairement, comme on l'a cité, il y a tel, tel, tel média, chaque média à sa part ? Ou bien la commission gère cet argent, ce fonds-là, comme étant, on va dire, une somme recoltée, qui va servir à financer des projets en fonction des besoins ? Comment cela va se faire ? Notre père évêque, Mgr Raymond Aoua, président de la commission, a situé assez clairement les choses. D'abord, nous avons retenu qu'un pourcentage est reversé à chaque diocèse. Un pourcentage, à hauteur de 40%, est reversé à chaque diocèse. Et les 60 autres pourcents sont reversés à la commission nationale. Et ces 60% sont mis ensemble comme signe de solidarité, comme signe de communion, mais aussi comme signe d'ouverture. Et la redistribution se fait en fonction des besoins spécifiques au niveau de chaque diocèse. Je voudrais ici saluer la clairvoyance, la vision et la sagesse de Mgr Raymond Aoua, qui a permis que les 60% qui ont été collectés sur tout le territoire national, cela a permis d'aider à la mise en place du studio de montage et d'enregistrement dans le diocèse de Boaké. Nous avons eu la grâce, à l'occasion de la conférence des évêques qui a eu lieu à la fin du mois de janvier, nous étions en Boaké. Nous avons eu la grâce de visiter... D'inaugurer même. Et même d'inaugurer, Mgr Raymond a béni les studios, les studios d'enregistrement et de montage de Radio Magnificat RNC Boaké. Nous avons aussi, en cours de finalisation, les studios de RNC Arbeauville. Nous avons aussi d'autres demandes, la RNC San Pedro. Le service de communication de Katiola nous tend la main. Voici un peu ce qui se fait et ce qui a pu être réalisé ces derniers mois grâce à la collecte des moyens de communication sociale. Très bien. Alors, mon père, nous savons qu'après votre prise de fonction, la présidente du Conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire, et vous-même avez sillonné les médias. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire les besoins majeurs que vous avez pu noter au cours de vos échanges avec vos collaborateurs, comme vous aimez les appeler ? Si, si, si. Les besoins majeurs aujourd'hui, de façon générale. Nous avons sillonné pratiquement une bonne partie du pays. On est au contact avec nos collaborateurs à Katiola, à Bondoukou, à Boaké, à Gagnoa, à San Pedro, à Yamsoukro, à Grand Bassam, à Yopougon, et ici même à Ecclesia TV. Et avec les collaborateurs, je voudrais d'abord, au nom de Mgr Raymond Awa, les féliciter. Féliciter pour tout le travail qui se fait, tout le travail de sacrifice, tout le travail de dévouement, tout le travail d'arrache-pied qu'ils abattent dans le domaine de la communication, dans le domaine des médias catholiques. Je voudrais donc, au nom de Mgr Raymond Awa, leur dire sincèrement merci. Merci pour tous les sacrifices consentis. Nous étions ensemble à Oudiené, nous étions ensemble à Yamsoukro, nous étions ensemble à Boaké, nous étions ensemble à San Pedro, nous étions ensemble à Bondoukou. Je sais de quoi je parle. Je voudrais vous dire merci. Merci pour l'esprit de sacrifice. Merci pour les efforts consentis. Merci pour l'amour de l'Église et pour l'amour de votre métier. Je suis journaliste de formation. Je vois la qualité de vos prestations, malgré les remarques qui sont faites de part et d'autre. Je vois la qualité du professionnalisme. Je vois la qualité de vos présentations. Je voudrais dire à chacun de vous merci au nom de Mgr Raymond Awa. Et puis, nous exhorter à faire mieux. Nous exhorter à aller de l'avant. Nous exhorter à faire plus. Car nous devrons, au nom de notre foi chrétienne, aller en eau profonde. Avançons. Faisons confiance à ceux qui nous ont mis à ce niveau. Et faisons le travail avec la bonne volonté, avec la détermination, avec le souci de mieux faire et d'avancer pour le bien de l'Église, pour la cause de l'Évangile. Les besoins notés ? Deux besoins, aujourd'hui, se présentent. Lorsqu'on a mentionné une bonne partie des diocèses. Le premier besoin, c'est un besoin de renforcement des compétences, des capacités techniques. Donc, le matériel. La question du matériel. La question du matériel est revenue déjà à RNC San Pedro. La question du matériel est revenue à RNC Boaké. La question du matériel a été relevée à Bondoukou. La question du matériel a été relevée même à Daloa. Et enfin, la question a été relevée à la RNC, le siège à Yopougon. La question du matériel. Et bien sûr, ici à Ecclesia, la question est récurrente sur l'acquisition de nouveaux matériels. Donc, le premier défi, c'est le défi du matériel. Le deuxième défi, c'est le défi de la formation. La formation des communicateurs diocésains. La formation du personnel dans nos médias catholiques. La formation des relais dans les diocèses. Je pense que très bientôt, c'est une question qui a été abordée par la Conférence des évêques à Boaké. Et très bientôt, sous la roulette de Mgr Raymond Aoua, ces dispositions seront comblées progressivement. Et bien sûr, on va commencer par une formation des communicateurs dans les diocèses. Alors, mon père, il existe une affirmation passe-partout. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, après avoir échangé avec vos collaborateurs, quelles sont les stratégies en général mises en place pour eux-mêmes s'en sortir ? Je voudrais tout simplement prendre le cas d'Ecclesia TV. Avec l'Ecclesia TV, je vois que vous êtes polyvalente. Donc déjà, je vois le travail, la qualité du travail qui se fait. Chacun a au moins deux ou trois missions, deux ou trois charges, deux ou trois choses de manière spécifique qu'elle fait. Donc, faisons le travail. Faisons le travail et Dieu ne nous abandonnera pas. Faisons le travail. Je crois en la Providence. Je crois que si nous faisons correctement le travail, Dieu qui est fidèle, ce Dieu providentiel, ne peut pas nous abandonner et ne nous abandonnera pas. Et la question des opérations financières que certains médias mettent en place ? Bien sûr ! Ces opérations sont encouragées. Quand j'étais encore directeur de Radio Maria dans mon diocèse à Yamsoukou pendant 15 ans, il y a ce qu'on appelait la promotion. Donc, j'invite les directeurs de ces médias à être inventifs, à être créatifs, à voir comment est-ce que de manière locale, elle peut trouver les voies et moyens pour susciter, pour générer les ressources. Bien sûr, sous la houlette du secrétaire exécutif diocésain, bien sûr, avec l'éclairage, notre évêque de tutelle, il faut lancer des projets qui sont humainement supportables et qui cadrent avec la vision de l'Église. Et donc, j'encourage et je souhaite vivement que nos médias arrivent à se prendre en charge progressivement. Ça prendra du temps. Mais tous missionnaires, tous consacrés, tous ensemble pour la mission. Donc, Père, existe-t-il une procédure pour que les médias catholiques puissent adresser une demande à la commission épiscopale en vue de bénéficier d'un soutien ? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre ? Parce que tout le monde a des besoins. Comment faire pour que le besoin, ou quoi le projet de chaque média soit accepté par la commission et soutenu ? La procédure est toute simple. La procédure est connue des secrétaires exécutifs diocésains. Puisque, à notre dernière rencontre à Yamsoukouro, la rencontre de la commission, Mgr Raymond Aoua a demandé, il y a un petit comité de suivi composé de trois prêtres, secrétaires exécutifs diocésains. C'est donc ce comité qui réfléchit. Les besoins sont soumis à ce petit comité qui réfléchit et qui pense à la réalisation effective, à la fiabilité de ce projet. Et quand ce projet est accepté par ce comité de suivi, ce comité donc transmet le travail au secrétariat exécutif national que nous sommes. Et avec l'appui de la présidente du conseil d'administration, Mme Marie-Laure Bonny, ensemble, nous consolidons le travail, nous vérifions les différentes sources et lorsque, dans notre avis favorable, nous le soumettons à son excellence, Mgr Raymond Aoua, notre évêque de tutelle. – Très bien, voici qui est clair. Alors, mon père, à présent, nous allons nous intéresser à l'édition 2023 de la quête impérée pour les médias catholiques en Côte d'Ivoire. Quelle est la campagne de communication et de sensibilisation qui a été mise en place jusque-là ? – Disons que depuis le début du mois de février, on a mis en place un plan média. Et ce plan média consiste à réaliser des interviews des reportages, des temps d'antenne et des spots sur nos médias catholiques. Vous avez remarqué, ici sur Ecclésia, depuis deux semaines, à les spots qui passent, à les émissions qui passent telles que celles que nous faisons aujourd'hui. Ces mêmes émissions-là passent sur les radios catholiques. Ces mêmes émissions passent sur nos radios online, en ligne. Ces mêmes médias, les mêmes informations, passent sur l'ensemble, le réseau des médias catholiques. C'est la première chose. Deuxièmement, il y a des affiches qui ont été confectionnées. Et sur ces affiches, vous voyez assez clairement quête impérée le 18 et 19 mars 2023, quête unique sur toutes les paroisses du pays. Et enfin, la troisième et dernière chose, nous faisons un peu des rencontres, des rencontres avec certaines personnes, avec des leaders de communautés, avec des prêtres, un peu de porte à porte, avec des prêtres. Et au cours de ces rencontres-là, nous les sensibilisons, nous les informons sur la justesse et sur l'importance de cette quête impérée. Je sais qu'à l'intérieur du pays, les secrétaires exécutifs diocésains ont en charge et ont le devoir d'accompagner cette démarche-là en rencontrant les prêtres, en leur expliquant, au cours des rencontres de doyennés, d'un point de secteur, et pour donner la juste information, et pour que les fidèles soient largement sensibilisés, informés, et qu'ainsi ils puissent contribuer à la vie des médias catholiques ici en Côte d'Ivoire. Très bien, mon père. Alors, votre soin est en thème de contribution individuelle de chaque chrétien. Est-ce qu'on doit rester toujours dans la même lancée que la somme proposée par le Fonds national catholique ? Justement, aujourd'hui, nous sommes dans le même sillage que le Fonds national catholique. selon les informations dont nous disposons, la quête impérée est faite et réalisée sous le format du Fonds national catholique. Donc, si le Fonds national catholique a pris des dispositions, nous ne faisons qu'entrer dans ces mêmes dispositions. Alors, si le Fonds national catholique demande des choses pour le bien de l'Église en Côte d'Ivoire, nous, le secrétariat actuel national, nous entrons dans le même sillage et nous nous appuyons sur l'existence. Et nous voulons, nous espérons que les fidèles seront attentifs et accueilleront notre volonté et contribueront à la vie des médias catholiques. Alors, mon père, un seul week-end, du 18 au 19 mars 2023, nous avons des chrétiens catholiques, ivoiriens, qui vivent à l'étranger. Il y a des amis, des personnes amies à l'Église catholique qui sont toujours prêtes à soutenir l'Église catholique. Ce sont des cas exceptionnels. Pour ces personnes, est-ce qu'elles auront la possibilité, le moyen de pouvoir contribuer en dehors de ces deux dates d'années ? Aujourd'hui, la technique nous permet de répondre à cette question d'éloignement géographique. Je pense que le numéro du compte de la Conférence des évêques, le compte des médias catholiques, s'affiche au bas de cette antenne, au bas de cette émission et ce numéro sera communiqué sur les radios catholiques. Mais pour vous qui nous suivez sur Eglise TV, vous aurez la possibilité de voir le RIB dans le relevé d'identité bancaire des médias catholiques au bas de cette émission. S'affiché au bas de l'écran. Voilà. Donc, ce qui s'affiche actuellement, je vous invite à prendre contact avec la Conférence ou du moins où est le RIB qui s'affiche, vous pourrez donc contribuer à soutenir les médias catholiques. Faire des dépôts ? Faire des dépôts, bien sûr. Il y a toute la possibilité sur les affiches qui vous sont proposées actuellement. Vous verrez que vous avez toutes les informations sur ces affiches-là. Comment contribuer, comment aider, comment faire des dépôts pour soutenir nos médias catholiques ? Alors, mon père, une autre question. En dehors de l'argent, comment les christians peuvent-ils aider les médias ? Ils ont dû passer ces dates. OK. C'est vrai que le 18 et le 19 mars, nous avons la quête impérée sur tout l'étendue du territoire national. Mais, pour ceux qui sont en dehors du pays et qui ont la possibilité, ou même qui sont à l'intérieur du pays, qui ont la possibilité d'aider par l'acquisition de tel ou tel matériel, on va faire les choses de manière organisée. On va faire les choses de manière rationnelle. chacun va se lever puis aller acheter un micro à X endroits au marché d'à côté et puis venir l'offrir. Non. Celui qui veut offrir qu'il s'adresse au secrétariat exécutif national pour voir quelle est la qualité dont telle ou telle structure a besoin. Ici, à Ecclesia, on a par exemple besoin de deux ou trois, quatre caméras. Il ne s'agit pas de se lever puis aller acheter une caméra au marché d'Agamé ou de Trècheville. que la personne s'adresse au responsable de la structure ou au secrétariat exécutif pour qu'on leur dise la priorité des besoins, qu'on leur définisse les caractéristiques techniques dont nous avons besoin et surtout que nous puissions coordonner et harmoniser les différentes dons et les différentes collectes. À présent, nous allons parler de difficultés parce qu'en toute chose, il y a des difficultés. même si on a de la satisfaction quelque part, l'on rencontre des difficultés dans l'exécution, dans la mise en place d'une chose. Quelles sont les difficultés majeures rencontrées dans cette opération financière ? Il y a eu une première édition, il y a certaines choses qui ont été relevées certainement. Est-ce qu'on peut parler des difficultés rencontrées ? Alors, les difficultés rencontrées que nous pourrons énumérer sont les deux ordres. La première difficulté, c'est la juste information qui doit parvenir aux fidèles. Cette quête impérée est une quête pour soutenir mon média catholique ici en Côte d'Ivoire. Un principe de communication dit « Quand tu ne dis pas ce que tu fais, on te dit ce que tu ne fais pas. » Je reprends. « Quand tu ne dis pas ce que tu fais, on te dit ce que tu ne fais pas. » Les fidèles doivent savoir que les médias catholiques sont au service de l'Église. C'est grâce à ces médias catholiques que nous pouvons être entendus au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à ces médias catholiques de manière pratique. C'est grâce à Ecclesia TV qu'aujourd'hui, on nous reçoit en France, aux États-Unis, en Angleterre. Et que les récents événements de l'Église en Côte d'Ivoire, les ordinations des évêques à la Basilique, à Odienne, à Bondoukou, à Boaké, ont été rendus possibles grâce à votre contribution, grâce à vos contributions, grâce à votre don. Il faut que les fidèles aient la juste information. Et cela grâce à la précieuse collaboration de nos confrères et les prêtres. Grâce à la précieuse contribution et à la précieuse diffusion de l'information. Première chose, donc, la juste réception de l'information de la part des fidèles. Parce que nos fidèles sont généraux, il faut le dire. Quand ils sont bien sensibilisés, comme disait un évêque à Yamsoukro, quand les fidèles sont bien sensibilisés, ils donnent. On n'a pas besoin de les presser, on n'a pas besoin de les opprer, on n'a pas besoin de pression quelconque. Quand les fidèles sont bien sensibilisés, ils donnent avec bon cœur, sans regret, mais dans la joie. La deuxième difficulté, c'est comment faire parvenir l'information. C'est vrai que dans les zones réculées, l'information ne parvient toujours pas. Donc, nos médias ne sont pas présents dans ces zones-là. On reproche quelquefois à Ecclesia TV des reportages ou des directs avec des coupures. mais parce que nous ne disposons pas assez de moyens et le réseau internet ne nous facilite pas le travail. Alors, si nous voulons que cette difficulté puisse être surmontée, c'est à nous d'être des nos médias pour qu'elles fassent le travail avec toute la compétence, avec toute la performance, avec toute la qualité que nous désirons. Bien, mon père. Alors, on va essayer de se projeter un peu. quel est le montant souhaité pour cette année ? L'année dernière, c'est vrai qu'on était à 74 millions et quelques. Cette année, qu'est-ce qu'on souhaite ? Le double, le triple ? Pourquoi pas le double ? Pourquoi pas le double ? Nous essayons, nous croyons vivement que si nous arrivons au double, c'est une bonne nouvelle pour nous. L'année dernière, 74 millions. Si cette année, nous pouvons avoir 150 millions, nous rendons grâce à Dieu. et ces fonds collectés serviront pour nos médias, serviront pour soutenir nos médias. Je pense qu'aujourd'hui, à Boaké, ils doivent être heureux de la contribution de la Commission nationale. À Gbeauville, ils sont heureux de la contribution de la collecte nationale. À Saint-Pédro, ils verront également. Et partout ailleurs, nous sommes sollicités. M. Raymond Aoua est toujours prêt à accompagner, à soutenir et à donner les moyens nécessaires pour que le travail se fasse. Nous sommes là et avec vous, nous pourrons faire mieux, nous pourrons avancer. Vous avez certainement des attentes vis-à-vis de vos collaborateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on demande de soutien, mais qu'est-ce que vous attendez de ces collaborateurs ? Les collaborateurs au niveau des médias catholiques ? Oui, vous êtes certes le secrétaire exécutif national des médias catholiques, mais vous êtes également à l'écoute du peuple de Dieu, ce que les gens disent et tout ça. Quelles sont les attentes du peuple et quelles sont vos attentes également ? Mes attentes, faisons le travail et Dieu nous aidera. Mes collaborateurs au niveau des médias catholiques, je les ai félicités, je les ai remerciés, mais faisons encore mieux. Battons-nous pour la cause des médias catholiques. Battons-nous pour la cause de l'évangile. Battons-nous tant que nous pouvons pour que nous puissions toujours faire ce que nous avons à faire avec professionnalisme, avec bonne volonté, mais surtout avec le désir de faire connaître Jésus et son évangile. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras parce que nous sommes chrétiens, nous avons l'obligation de faire ce que Jésus nous a commandé. Et pour l'heure, notre mission, c'est de diffuser l'évangile à travers les médias catholiques. À tous mes collaborateurs, après les avoir remerciés et félicités, je leur demanderai tout simplement d'avancer, de continuer, de se battre, de faire toujours plus, un peu plus. Certes, les moyens ne suivent pas toujours, mais ayons confiance car celui qui nous a appelé à cette mission ne déçoit pas. C'est une mission d'Église. Être aujourd'hui à Ecclesia TV, être à Radio Espoir, être à la RNC, être à Radio Maria, c'est comme chanter dans une chorale, c'est comme animer la catéchèse, c'est comme militer au sein de la GEC, c'est comme être un serment de messe, c'est comme faire la quête. Certes, nous avons fait la formation pour cela et faisons ce que nous pouvons pour que la mission du Christ soit connue, aimée et que Jésus soit toujours le premier servi. Très bien. À présent, lancez un appel à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs qui nous suivent, à toutes ces personnes qui sont devant leurs différents postes récepteurs, que ce soit radio, télévision. Allez-y. Mon frère, ma soeur, tu aimes ton église, tu aimes la parole de Dieu, tu m'écoutes, tu me regardes, tu m'entends, aime ton église et parce que tu aimes ton église, soutiens ton église. Parce que tu aimes ton église, donne-lui les moyens pour que la parole de Dieu soit entendue jusqu'au dernier village, au dernier campement de la Côte d'Ivoire. Donne les moyens pour que les valeurs évangéliques soient connues, que Jésus-Christ, notre sauveur et notre bien-aimé, soit connus, honorés, célébrés. Dieu te fait confiance et Dieu te le rendra en grâce et en bénédiction. N'aie pas peur car celui qui t'appelle est fidèle. Avance pour faire ton don et Dieu te comblera au-delà de tes espérances. Que Dieu te bénisse. Très bien. Merci, Révérant Père Hervé Gézou. Ce rété exécutif national des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire, alors des dates à retenir, celles du 18 et du 19 mars 2023 pour la quête impérée en faveur des médias catholiques. Une quête unique à toutes les messes. Ouvrez vos cœurs, soutenez vos médias catholiques, pour porter encore plus loin le message de l'Évangile, le message de Dieu. Merci d'être resté avec nous jusqu'au terme de cette émission. Nous espérons que vous ferez le geste à qui sauve. Merci à tous et à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada